Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où ce qu'on va devoir découvrir qui est capable de gagner le plus d'argent en seulement 24 heures Aujourd'hui je serai confronté à Jean-Fils sur le nombre de 7 défis, des défis qui deviendront de plus en plus grands et l'argent à gagner deviendra également de plus en plus incroyable D'ailleurs avant que cette vidéo commence je vous invite à vous abonner et à utiliser le mot spécial dans les commentaires Je l'ai, je l'ai, je l'ai, tatami Voilà vous devez tout simplement utiliser le mot tatami dans les commentaires et attention ce n'est pas simple et d'ailleurs on demande le nombre de combien de likes aujourd'hui ? 30 30 likes ? Attends quoi 30 likes et toi t'as de l'heureux ? Je suis heureux, tu sais pourquoi ? Dis-moi Parce que c'est bientôt ton âge, tu vas bientôt avoir 30 ans le mot Euh ouais c'est vrai j'ai bientôt la trentaine les amis et effectivement je deviens très très vieux Mais bon, très de bavardage, très de plaisanterie, on va passer directement au vif du sujet C'est clair, net et précis comme de l'eau de roche Et d'ailleurs au passage n'hésitez pas à aller voir le discord qui est dans la description Ok les amis donc ici on se retrouve pour le choix du premier défi Donc t'as bugué, attends il faut peut-être le débug tout simplement Ici on a les 7 défis qui sont simplement réunis ici Et Jean-Fils je te laisse l'honneur de bien sûr choisir le premier défi Regardez les gars c'est pas du fake, il y a vraiment des défis Alors je prends, je vois le plus gros Le plus gros ? Pourquoi pas le plus gros ? Le plus gros c'est un peu comme ton ventre quoi ici, c'est un peu le plus gros quoi Meuh ! Meuh ! Comment ça mon ventre ? Moi je suis mec Ouais effectivement t'es plutôt mec Vas-y montre nous qu'est-ce qu'il y a ce défi D'ailleurs je tiens juste à dire que ce défi est pour la somme de 10 euros étant donné que c'est le premier Pour faire à manger à Blandine Oh ! Attends on doit faire à manger à Blandine Moi personnellement ça me dérange pas, qu'est-ce que t'en penses ? 10 euros ? 10 euros ? 10 euros, on peut pas manger à Blandine non ? Bah là c'est crescendo du coup Ouais là c'est crescendo Là c'est le dernier défi il va être comment ? Le dernier défi apparemment il pourrait être pour 500 euros Ok c'est bon, 10 euros je le fais frère C'est parti pour faire à manger On fait directement à manger à Blandine Bon voilà on vient de réaliser la nourriture pour Blandine donc moi personnellement parlant j'ai préparé le petit pitch juste ici Nouveau C'est toi qui l'a fait maison c'est ça ? Ouais exactement Ok et moi j'ai préparé un petit pain brioché à la confiture de cerise qui est d'ailleurs sa confiture préférée à la petite Blandine Donc étant donné que c'est ta meuf et du coup qu'elle est dans sa chambre et que je ne sais pas dans quelle tenue elle est Je vais te laisser du coup apporter son petit plateau repas Ok c'est parti je vais l'y emmener Ok Nouveau Là on vient de faire le premier défi c'est moi qui avais choisi C'est ça Dans le pot à défi challenge aléatoire Donc je te conseille de choisir le bon pour le prochain Voilà c'est ça je tiens à rappeler d'ailleurs qu'on est tous les deux à 10 euros Et qu'ici du coup étant donné que c'est le deuxième challenge c'est pour apporter la somme de 50 euros 50 Là ça commence déjà à parler très clairement Si je comprends rien à la fin de la vidéo celui qui a plus d'argent c'est celui qui gagne C'est exactement ça Celui qui gagne il gagne tout Il gagne ton argent aussi Non non tu ne gagnes pas mon argent tu peux en reporter que l'argent que tu as gagné Mais au final tu te dis si tu ne fais pas le 500 euros Ben l'autre repartira quand même avec beaucoup plus d'argent Et du coup ça pourra se permettre des vidéos beaucoup plus incroyables Alors attention qu'est-ce que c'est ici Le défi je sais pas si vous le voyez C'est tout simplement dormir dans le palier du chien au moins une heure Une gros une heure Gros une heure dans le palier du chien Ouais mais attends attends parce que je vais te filmer Parce que regardez les gars le palier du chien il est carrément horrible Ouais il est vraiment super Enfin il pullule Honnêtement il pullule mais moi tu sais J'ai pas de problème à dormir dans ce genre d'endroit Donc moi personnellement je dormirais dans la niche du chien pendant une petite heure Moi j'hésite honnêtement en parlant j'hésite Je suis vraiment dans l'hésitation collective challenge C'est clairement de la babylone ce qui est en train de se passer les gars dans l'état actuel des choses Donc voici mon cadre de fortnite que fortnite m'a envoyé effectivement Et tu sais quoi J'ai celui aussi de Dejna mec Oh trop bien Dejna d'ailleurs si tu veux le récupérer passe pas à moi Bon du coup tu dors dans ce fameux panier ou pas ? Trêve de plaisanterie, trêve de bavardage Oui je dors dans ce panier c'est parti D'ailleurs je commence parce que moi je n'ai pas peur Eh ben vas-y commence Ah oui mais attends c'est une heure j'ai oublié ça Oui ah oui c'est une heure Du coup on va devoir rester tous les deux dans le panier du chien pendant une heure Voilà Ah ça va gros Je vais pas ouvrir une place s'il te plaît je vais ouvrir le panier du chien C'est pas grave je vais dormir comme un chien On va pas se mentir au pet de Jean-Philippe dans le panier du chien Et c'est parti Mais attends il y a un vrai chien qui attaque Le vrai chien n'est pas content du tout qu'on prenne son panier Il n'est pas heureux Bon on se retrouve dans une petite heure L'heure est passée c'était on va pas se mentir C'était excessivement énervant Parce qu'on s'est discuté moi et Nobo Parce qu'on a pas de place ici Il prenait trop de place en plus il volait les babales Non je vais pas vous mentir que c'était extrêmement chiant en fait comme défi Mais l'heure est passée Le chien n'est pas du tout heureux que tu fasses l'autre chose Aïe aïe la babale Bon les amis du coup on va passer au troisième défi Ok les amis donc ici on est à 60 euros tous les deux Et ici on va jouer pour un challenge à 100 euros Oh j'espère que tu vas craquer mec Ouais je vais pas craquer c'est tort de question Tu sais bien à quel point j'ai besoin d'argent Je te laisse du coup choisir le prochain défi Qui est Prochain défi Qui est manger De la nourriture pour chien Attends mais non C'est lié avec le défi précédent frère C'est lié avec le défi précédent Mais moi honnêtement la nourriture pour chien ça me dérange pas Moi je suis ok Attends 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 La nourriture de Lucky ou de la nourriture de Johnson Moi j'ai plus aller chercher de la nourriture de Johnny Johnson Ah ouais c'est celui qui pue le plus de la tête Moi en vrai honnêtement parlant de la nourriture pour chien Je suis pas trop fan hein Moi je suis plus nourriture pour chat Ouais Tu veux manger du coup une petite nourriture pour chat Attends c'est un défi pour 100 euros Pour 100 euros c'est 100 euros Du coup ça veut dire que tu te retournes à 160 si tu réussis A savoir que c'est du pâté Oh non 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 Ah moi je prends Moi le pâté c'est bon Tu crois pas ? C'est bon je te laisse les 100 euros gros C'est bon Oh la grosse impu c'est quoi ça ? Bon c'est tout simplement un petit morceau de la pâté De Johnny Johnson d'ailleurs qui n'est pas heureux du tout Ah oui il veut manger Il a fait la sentir Hum il a envie hein Il adore le pâté D'ailleurs si on reste un petit peu Tu pourras peut-être lécher le fond de l'assiette Ah là il a envie Là il a très très envie D'ailleurs je pense qu'on va faire un heureux Mais je vais d'abord avant tout gagner mes 100 euros Et je vais manger comme Johnson ça va Donc regarde tu vois le pâté pour chat Oh tu vas lécher l'assiette Hum dégage en gros Ah gros Ça répugne Ça répugne Bon vas-y pendant que toi t'es en train de souffrir Je donne le reste du pâté à Johnny Johnson C'est bon C'est fini Honnêtement validé ou pas ? C'est vrai l'idée en vrai Je pense que lui par contre il le valide vraiment Lui il valide de fou Lui il n'y a pas de souci Par contre c'est dégueulasse La vérité c'est dégueulasse On dirait en fait un pâté pourri Surtout le pire les gars c'est l'odeur Parce que là vous ne vous sentez pas Bon les gars on est parti Nobo c'est à ton tour C'est à mon tour Il n'y a pas de souci D'ailleurs ici je suis à 160 euros Et tu es justement à 60 euros T'inquiète pas le prochain je vais le réussir C'est parti Alors lequel je vais prendre ? Attention Les gars Boire le cocktail le plus infâme de la terre On joue pour 150 euros Moi honnêtement c'est des trucs qui me font pas peur La bouffe etc Moi le cocktail le plus infâme de la terre Je l'accepte Si tu veux je vais te poser une question Et tu réponds honnêtement Ouais Qui a mis ces défis là ? Alors ça c'est tout simplement mon assistant de production Qui s'appelle Zeruitos Attends mais c'est pas possible Toi t'as un assistant de production J'ai un assistant de production Mais il ne m'aime pas c'est sûr Il ne m'aime pas Ah il a dit qu'il te déteste Il met des défis que je n'aime pas Non bah oui mais il le fait exprès Il le fait exactement exprès Donc est-ce que tu es prêt ou non A boire une boisson à femme ? Nobo va devenir tellement riche Attends mais elle ressemble à quoi ta boisson à femme ? Alors il paraît qu'il y a tout simplement du tabasco Avec un petit peu de chocolat Et suivi de Sprite Ah non je ne peux pas Tu ne peux pas ? Tu refuses ? Attends d'abord je vais voir la boisson après le début Ok création de la boisson maintenant Ok donc Jean-Fix c'est parti Pour la préparation du verre Je te laisse du coup tenir ce beau petit verre Parce que je vais préparer le petit mélange mortadélien Donc un petit peu de tabasco Voilà Comment ça un petit peu là ? Voilà un petit peu en dose Voilà tout simplement parce que moi j'adore le tabasco Oh c'est faux Un petit peu de choco comme on l'a dit Oh non gros ça te baisse Voilà un petit peu de choco chocolaté Et pour bien sûr liquidifier le tout Un petit peu de Sprite Sprite ? C'est parti mon kiki Ok c'est un petit mélange Sprite Et voilà ça c'est fait Alors du coup étant donné que tu es narreux Je veux bien te laisser si tu acceptes le défi Ok bah j'acceptes le défi J'acceptes le défi ? Donc on est sur du choco tabasco Sprite Attends par contre ça tombe là on est en train d'inventer un meilleurs ça C'est sûr c'est sûr c'est sûr Allez c'est parti 3 Regarde en gros ça picote il y a des éclipses Ça picote les gens que tu sens Il y a des éclipses de tabasco qui montent dans le teint On dirait une éclipses solaires les gars Gros c'est abusé Oh tu veux la méprison d'aller à la pâte ? Allez gros 3 Attends mais j'arrive même pas à mettre mon nez dedans Allez vas-y Attends non gros je l'ai juge C'est le mec qui j'accroche ma bouche surpille Attends Allez c'est parti Et il a bu du coup le Vas-y boire Vas-y boire Vas-y Ah c'est un pic Gros je l'ai mis dans ma bouche ça a fait des éclipses C'est quoi ça ? On a inventé une boisson imbuvable Mais en tout cas c'est validé Ok les amis donc ici on se retrouve pour le cinquième défi Le cinquième défi c'est tout simplement le défi à 200€ Le défi suprême comme on pourrait dire C'est le défi ultimement suprême de la Mortadale Challenge Alors ici du coup qu'est-ce que c'est ? Non 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 c'est pas possible Qu'est-ce que c'est ? Mec c'est écrit faire un massage des pieds Et du coup ce massage des pieds est tout simplement bien entendu avec les chaussures Pour tous ceux qui ont la phobie des pieds Mais il faut quand même masser un pied Pendant au moins 10 secondes Oh toi je sais qu'il y a la phobie des pieds tu ne vas pas y arriver J'ai la phobie des pieds mais je me dis qu'étant donné que c'est avec les chaussures Ca me dérange pas de m'y jeter à deux pieds Donc honnêtement moi personnellement J'accepte de masser le pied Bah moi aussi C'est parti Bah ok c'est parti Allez je commence Tu commences Ah mais non mais quoi mais c'était pas prévu ça Quoi ? Mais putain y'a pas de chaussures Attends Gros ton pied est mouillé Ton pied est chaud Ah oui Quatre Cinq Six Sept Un gros son pied est transpirant Huit Ah oui Neuf Et dix Ah gros il était à feu Ah ton pied gros il était sointeux Il tue soin dans tes chaussures ou quoi ? Ah ouais de fou Bah et moi c'est hors de question que je retire ma chaussure Donc tu vas trouver un moyen de me masser avec la chaussure Parce que c'est hors de question que je retire Allez Une Ah ouais attends ça on fait des sensations unité Ah gros 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 Et gros gros Et gros 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 ça chatouille Et attends mais là ça paye de je suis à 510€ de gagné sur cette vidéo. Et moi combien ? 410 ! Attends mais là on est en train de carrément monter nos cagnottes mais c'est moi qui vais repartir avec la plus grosse des cagnottes. Il reste combien de défis ? Il reste encore tout de petits défis et d'ailleurs les amis si vous êtes encore là n'hésitez pas à mettre votre énorme pouce bleu c'est le moment. C'est reparti pour le piochage de la piogence. Ok c'est parti je vais piocher directement et prendre ceci et le défi et attendez parce que je ne vous l'ai pas encore dit pour 500 euros cette fois-ci 500 c'est le dernier ? Donc là non c'est l'avant-dernier parce qu'en fait je ne savais pas mais mon assistant de production allait tout simplement à un défi à 1000 euros. Mais gros en fait tu réussis le dernier défi c'est bon ? C'est pas faux mais attention parce que le dernier défi est l'un des plus violents qui existent. Donc ce défi ici est tout simplement de mettre son corps entier dans de l'eau glacée. Alors là je peux t'assurer que je me délecte directement de ce défi je refuse catégoriquement d'aller dans l'eau glacée. J'ai la peur de l'eau glacée donc c'est tort de question. Et toi ? De l'eau glacée ? De l'eau glacée c'est ça ? Honnêtement parlant ? J'ai réfléchi là pendant 27 secondes exactement. J'ai horreur du froid. Je ne peux pas. Yes ! Yes ! Du coup ça veut dire que tout simplement je garde une avance considérable sur ce petit nain. Alors je ne suis pas du fort aussi. Et les amis du coup ici on est pour le dernier défi tout simplement le défi à 1000 euros il n'en reste plus qu'un. Il en reste un seul. C'est un peu comme à la fin de Koh-Lanta il n'en restera qu'un. Exactement. Du coup quel est le dernier défi tout simplement ? Quel est le dernier talisman les gars ? Attention ! S'épiler les poils de son corps. Ah il est marqué avant-bras. Mais moi je te propose quelque chose d'autre. Étant donné que nos avant-bras ne sont pas très poilus pour l'un et pour l'autre. Je te propose de tout simplement s'épiler un morceau de la cuisse. Moi c'est mort. C'est mort. Je l'ai déjà fait il y a trois jours dans ma vidéo. Attends j'arrive, j'arrive. Tu vois c'est bien tu acceptes, j'arrive. Pas du tout en tête. Ecoutez moi j'ai pas le choix. J'accepte ce défi. Regardez j'ai la crème de cire. Gro ! Oh non 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 ! AAAAAAHHHHH!!!!! Gro g 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 C'est pour qu'elle ait 1000 euros. Allez c'est parti. Allez, allez ! AAAAAAHHHHHH!!! Attends mes gros il faut chauffer. Si tu veux pas avoir mal, il faut chauffer Sauve, 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 sauve Allez, je chauffe Gros, 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 je suis pas bien, je suis pas bien La vérité, la vérité, je suis pas bien, la vérité, je suis pas bien La vérité, je suis pas bien, la vérité, je suis pas bien Eh mais c'est pour 1 000 euros, gros Gros, genre, je suis pas en luxe, là T'as jamais fait ça de ta vie ? Non, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est la première fois que je l'ai fait piler Alors, est-ce que t'es prêt ou pas ? Alors, t'es prêt à nouveau ou pas ? Gros, 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 mon cuisseau de poulet est prêt, gros Attends Ah, mes poils, non J'ai perdu, j'ai perdu mes poils Mais moi, par contre, j'ai quand même gagné quelque chose d'autre C'est que j'ai gagné tout simplement ce défi De qui remportera le plus d'argent en seulement 24 heures D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas Abonnez-vous à votre commentaire, bien sûr, moi je suis sur les réseaux sociaux, personnellement, je vous oubliez, je vous laissez un peu à la maison, et à la prochaine Tous Oh non, j'ai mal